Le panier surprise, ça y est, on arrive à la fin de l'émission. Le panier surprise, c'est la revue de fin. Celle où on s'étend, on s'amuse, Adrien ou moi sommes le maître du jeu. Et puis, nous nous amusons autour des sujets du digital. N'hésitez pas à vous prendre au jeu et à participer de votre côté. Vous qui nous écoutez en train de faire votre ménage, en train de courir, en train de ranger. Et puis, surtout, essayez de trouver les bonnes réponses avant que je découvre les bonnes réponses au Adrien. Cette semaine, Adrien est venu avec un kick-à-dire. Rappelle-nous ce que c'est que le kick-à-dire, Adrien. Une citation, je te donne trois propositions et tu me dis qui a fait cette citation. Donc, la citation est la suivante. Nous avons une croissance à deux chiffres depuis plusieurs mois. Le mois d'octobre a été meilleur que le mois de mai alors que nous sortions de confinement à l'époque. Est-ce que c'est Henri Capoul, cofondateur de Cajou, Thibaut-Hugues Dolorose, cofondateur de Backmarket ou Étienne Urez, PDG de Boulanger ? Tout de suite, quand tu disais, je pensais à Backmarket. Donc, je maintiens Backmarket. Alors, c'est une mauvaise réponse, mais en fait, j'ai envie de te le dire, c'est presque une bonne réponse parce qu'il a dit quelque chose de très, très similaire. Donc, la bonne réponse, c'était Cajou parce que je faisais mes recherches sur le quick commerce et je suis tombé sur cette interview il y a quelques jours, quelques semaines. Mais Backmarket a été interviewé suite à leur levée de fonds et ils ont dit pas exactement la même chose, mais en termes de croissance, etc., ça aurait pu être exactement la même chose. Donc, je t'accorde de ce point parce que s'il ne l'a pas dit comme ça, il aurait pu le dire dans ses propos. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Je ne l'ai pas mis dans l'émission, mais j'ai regardé un peu les chiffres. Alors, je ne sais plus qui a publié ça, qui expliquait que justement, en sortie de confinement, la consommation avait baissé, notamment en ligne, et que ça avait bien repris à partir d'octobre et notamment novembre avec toutes les offres commerciales qu'on connaît, avec le Black Friday et tout ça. Donc, ce qu'il raconte, ce n'est pas trop déconnant ni décorrélé de la réalité du marché e-commerce. Et ça confirme tous ces acteurs quick commerce qui profitent de… Du système, oui. Oui, du système. Du contexte, on va dire. Du contexte, ça a accéléré. Laetitia, tu avais un French Connection et un chiffre de la semaine. Oui, on commence avec le chiffre de la semaine. Adrien, si je te dis 55%, tu me réponds que c'est le pourcentage de Français qui ne comprennent absolument rien au Métaverse et au NFT. Tu me réponds que c'est la baisse de fréquentation des magasins physiques le premier jour de ces soldes d'hiver. Pour rappel, ça a commencé mercredi. Ou tu me dis que c'est le cours de l'Emacs avant de finalement s'effondrer en mai dernier. C'est quoi l'Emacs ? C'est une crypto. Ah, ok. Non, je dirais le deuxième. Ça me paraît très amusant. Enfin, pas amusant, mais je pense que c'est tristement, ça pourrait être ça. Oui, la baisse de fréquentation des magasins. Eh oui, c'est ça. C'est triste, mais les gens ont vraiment déserté les magasins, les centres commerciaux. Sur LinkedIn, il y avait une photo de Nathalie Bala qui est la big boss de La Redoute. qui était dans le parking du grand centre commercial de Rallis à 17h. Le parking était vide et elle-même disait, un spelling deal, je crois même que c'est Twitter, et elle disait que c'était étrange. Moi, je vais rarement dans les magasins, donc je ne peux pas corroborer cette information. Ça sent l'article Slate, ça, tu sais. J'étais dans un centre commercial, j'ai fait une photo, c'est triste. Oui, c'est Nathalie Bala quand même. OK, OK. Oui, non, mais après, j'ai regardé un peu partout. Oui, oui, il y a une baisse drastique, mais c'est normal en même temps. Bon, 55%, c'est brutal, quoi. En tout cas, c'est brutal, oui. C'est chaud, c'est chaud. French Connection, Laetitia. French Connection, allez, c'est parti. Le but de French Connection. Ce n'est pas censé être une rubrique happy, fun et tout ça. C'est déprimant, là, c'est chiffre. French Connection, je vous cite des noms, des thèmes, et puis vous essayez de retrouver ce qui lit tous ces mots. Alors, on est parti. Tu es prêt, Adrien ? Yes. Cosmos. Mina. OK. Mina ? Oui, Mina. Je n'ai aucune idée. Harmonie. Non. Stellar. Ah, ben oui, Stellar, je l'ai. Mais alors, vraiment, elle a vu un documentaire sur YouTube de trois minutes il y a deux mois. Maintenant, c'est une expert crypto, quoi. Donc, ce sont des cryptos. Oui, c'est ça. Ce sont des crypto-monnaies. En plus, dans toutes mes recherches crypto, NFT, metaverse, j'évite d'aller sur YouTube parce que je n'ai pas envie de tomber dans des trucs chelous. Mais oui, c'est ça. Voilà. Donc, je m'intéresse beaucoup. C'était quoi les autres que tu avais ? Tron, Helium, Flow. Et en fait, j'ai essayé de trouver des noms qui ne pouvaient pas trop faire appel à des crypto-monnaies parce que quand même, il y a des noms assez rigolos aussi. Et il n'y a pas d'ordre parmi tout ce que je vous ai cité sur celles qui ont un cours plus évolué que d'autres. Ça y est, tu te mets en conseiller de crypto, là. N'écoutez pas mes conseils, ça n'engage que vous. Ne mettez de l'argent que ce que vous pouvez perdre, etc. On se croirait sur des trucs, des conseils financiers. OK, Léthia ? Écoute, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada